Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une recette assez étonnante. On va réaliser un sirop de fruits qui ne nécessite aucun mode de cuisson. Une recette donc écologique et économique à la fois. On va réaliser un koso. Le koso ça vient du Japon et c'est une recette de fruits frais fermentés à cru qui nous permettent de réaliser un délicieux sirop. Vous allez voir c'est extrêmement facile à faire. Et comme toutes les recettes fermentées, on a un maximum d'enzymes, de probiotiques et de vitamines dans ce sirop de fruits. Donc c'est tout bénef. Un peu comme le kéfir ou le kombucha. Je vous invite à regarder cette vidéo attentivement. Vous allez voir qu'après vous allez prendre tous les fruits qui vont vous passer sous la main ou que vous allez récolter au jardin et que vous allez faire de délicieux sirop. Et puis l'été le sirop c'est tellement bon, c'est tellement rafraîchissant. Allez c'est parti ! Toutes les étapes en vidéo vous allez voir c'est une merveille. Pour réaliser notre koso, deux ingrédients. Des fruits bien frais et bien mûrs et du sucre. La quantité, là moi j'ai 800 g de fraises, je mets donc 880 g de sucre. C'est à dire 1 pour 1,1. Par exemple si vous aviez 500 g de fruits, vous mettriez 550 g de sucre. Alors les fraises, je ne les lave pas. Elles sont propres, elles viennent de mon potager. Je vais simplement enlever la partie ici verte, la petite queue de la fraise. Et je vais venir les couper en morceaux ou en rondelles. C'est comme vous voulez. Mes fraises sont prêtes. Maintenant qu'est-ce que je ferai ? Et bien je vais mettre une belle rasade de sucre au fond de mon pot en verre. Et je vais venir ajouter par-dessus une couche de fraises. Et on va monter notre koso de cette façon en lasagne. Une couche de sucre, une couche de fruits. N'hésitez pas à tasser vos fruits pour que tout rentre. Moi ici j'ai un bocal d'un litre et demi. Alors deux litres ça aurait fait l'idéal mais je n'en ai pas. Allez je termine avec mes derniers fruits. Je tasse et je termine par une grosse couche de sucre. Pour bien recouvrir mes fruits. Il faut que ça rentre, faut que ça rentre, faut que ça rentre. Et ça passe. C'est juste. Un bocal de deux litres aurait été parfait. C'est bon. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va venir recouvrir notre koso avec un chiffon entouré d'un élastique. Pour éviter que les petits moucherons ou petites bestioles ne viennent se noyer dedans. Et on va le laisser sur le plan de travail de la cuisine, là où il fait en tout cas bien chaud, pendant dix jours. Mais on va s'en occuper pendant ces dix jours. On ne va pas le laisser tout seul. Donc là, vous voyez, les fraises et le sucre commencent déjà à se mélanger. Allez, on se retrouve dans quelques heures pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne au bout de trois heures. On va enlever le tissu. Regardez. Hop. Vous voyez, le sucre est rouge. Il s'est imbibé. Donc on va remettre notre petit tissu. Et puis demain, comme je vous l'ai dit, on remuera le tout. Mon sirop a 24 heures. Je viens de le remuer. Alors là, on voit très très bien le processus de fermentation. On voit les petites bulles qui se forment à la surface. Regardez-moi ça. C'est absolument magique. Alors, j'ai également fait du sirop de rhubarbe. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voici la rhubarbe au bout de six heures. Regardez déjà comme le sucre a bien fondu. Et le jus qui commence à travailler. Tous les jours, je vais venir remuer mon sirop. Regardez comme c'est joli. Voilà, pour bien dissoudre le sucre. Mais là, ça y est, on est à trois jours. Là, dans les fraises, le sucre, il est complètement dissous. Mais vous allez venir faire ça une fois ou deux fois par jour. Ça sent incroyablement bon. Une fois qu'on a bien pris soin de nos petits cossos, eh bien, au bout de dix jours, on va pouvoir les mettre en bouteille. Alors, regardez, celui de fraise, il est magnifique. Il est splendide. Alors, n'ayez pas peur, parce qu'il se peut, pendant le process, vous allez voir des petites bulles se former. Et il se peut aussi que vous ayez un peu de moisissure. Mais ce n'est pas grave. Je vous l'avais déjà expliqué dans la lactofermentation. C'est de la bonne moisissure. Vous voyez, dans celui à la rhubarbe, on voit ici des petits grains de moisi. Ce n'est pas grave. C'est tout à fait consommable. Alors, mon consomps fraise, il est prêt. On va le mettre en bouteille. Et le rhubarbe, il n'est pas tout à fait prêt. Il lui manque encore deux jours. Je vais venir le remuer. Ça, pensez-y, je vous l'ai dit. Deux fois par jour, c'est l'idéal. Matin et soir, on remue. Voilà. Lui, on va le recouvrir. Ce goût, c'est une merveille. Et puis, on va le laisser un petit peu encore. Pensez aussi à mettre les dates. Parce qu'on oublie parfois, quand est-ce qu'on a réalisé ces merveilleux jus de fruits. Et puis, notre consomps fraise, on va le mettre en bouteille. C'est parti. Alors, moi, j'ai un chinois hétamine. Donc, c'est super pratique. Si vous n'avez pas cet outil, ce que je peux tout à fait comprendre, vous allez utiliser tout simplement une passoire avec une gaze ou un linge fin pour vraiment éviter qu'il y ait des résidus dans votre sirop. Oh là là. Quelle merveille. C'est impressionnant. Impressionnant. Allez. C'est super. Alors, vous ne jetez pas les fruits, surtout. Parce que les fruits, là, ils sont absolument délicieux. Ça, dans un fromage blanc. Un yaourt. Ou alors, vous pouvez aussi très bien, si vous refaites une confiture derrière, les passer. Mais ça, c'est une merveille. Il faut absolument les garder. Dernière étape. On met en bouteille. Pensez à bien écrire ce que vous avez mis dans la bouteille. Mettre la date. Eh bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à fermer notre sirop. Et puis, on va le garder au frais. C'est très important. Pendant deux bons mois. Sans soucis. Mais vous savez, ça, dans deux mois, il n'y en aura plus. Il ne nous reste plus qu'à nous servir un délicieux verre de ce sirop de fraises ou de rhubarbe. Et vous allez voir que, rien qu'à l'odeur, c'est une merveille. Regardez un peu les ingrédients qu'il y a dans les sirops qu'on vend dans le commerce. Et vous verrez que vous allez tomber en amour pour cette recette tellement simple. et tellement, tellement, tellement bonne. Les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et puis, à bonne dégustation sur la terrasse, sur une chaise longue. Hum, quel bonheur. À très vite. Ciao.